Salut et bienvenue, la quotidienne du jour met à l'honneur Maître Gims. A l'occasion de la sortie de son manga Devil's Relics, nous avons rencontré le chanteur. Maître Gims nous présente le livre qu'il signe avec son petit frère Darcy. Il en profite pour donner un aperçu de sa vie, de sa philosophie, à travers un wiki, une story et un kiff qui lui sont dédiés. Maître Gims, rédacteur en chef de la quotidienne, c'est parti ! Dans un futur apocalyptique, le monde est privé de lumière, la misère et la corruption règnent. C'est dans cet univers désespéré que Caïs survit à la force de ses points. Histoire sombre, combat, Devil's Relics, c'est un peu Ken le survivant à la française. Sur une idée de Maître Gims, scénarisé par son frère Darcy et l'auteur de sillage Jean-David Morvan, dessiné par Yoshiyasu Tamora. J'aime le manga depuis tout petit, j'ai fait du dessin de l'école d'art et c'était un projet que j'avais il y a très très longtemps maintenant. On avait cette passion de base qui est le manga. On s'est dit, voilà, t'as vu dans le monde, c'est comme ça, ce serait bien qu'on le retranscrit sous cette forme-là. Il y a un message que je veux faire passer et qu'on veut faire passer dans ce manga, c'est que oui, c'est la fin du monde en vérité. Quand on parle avec des physiciens, avec des gens qui, avec des experts, eux nous diront que oui, c'est la fin du monde. J'ai envie de retranscrire ça dans ce manga aussi, j'ai envie qu'il y ait un message, que ce ne soit pas juste du dessin, de la bagarre, etc. Qu'on reconnaisse le pétrole en fait, qu'on voit que là c'est le pétrole en fait, là c'est l'or, là c'est la guerre menée pour ci ou pour ça. Mais dans l'esprit manga. Ce swagim, ça permet de travailler avec un auteur japonais aussi, de créer un projet différent, qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Mais au-delà de ça, ce qui était le plus intéressant, c'était ça, c'était de ressentir qu'ils étaient fans de manga, qu'ils avaient envie d'en faire et puis ça me rappelait un peu ma jeunesse. Ce que j'ai apporté de la culture japonaise, c'est la façon dynamique de mettre en page l'histoire. M, comme Mugiwara, alias Maître Gims. Mugiwara, Maître Gims, vous ne voyez pas le rapport, pourtant il y en a un et qui permet de saisir un peu mieux un artiste aux multiples passions. C'est un nom que j'ai choisi suite au Mugiwara, c'est-à-dire c'est One Piece, l'équipage de Luffy, des chapeaux de paille. Ça collait bien avec, on m'appelait Mugi, donc un jour il y a quelqu'un qui a glissé Mugiwara, Mugiwara no. Et j'ai tout de suite accroché. Et en plus c'était à l'époque avec la section d'assaut, donc ça faisait un peu équipage, les pirates, etc. Et moi j'étais genre Luffy, c'était un personnage. Venu du rap avec section d'assaut, devenu chanteur populaire, Maître Gims, c'est un des tons de la chanson française. C'est surtout une relation avec la musique, ce discours universel. La musique pour moi elle permet de véhiculer des émotions déjà dans un premier temps. Aujourd'hui je vais dans des pays où ça ne parle pas du tout français, les gens sont là, premier rang, ils ne comprennent pas forcément tout, mais ils ressentent quelque chose. C'est ça la puissance de la musique, c'est le langage de l'âme j'ai envie de dire, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on dit. Moi je ne comprends pas tout ce que j'écoute en anglais, ou même des sons indiens ou africains, je ne comprends pas tout, mais il y a quelque chose qui se passe. Maître Gims musicien, Maître Gims multiple, multimédia même si j'ose dire, il est dans Let's Sing. Il a été la voix de Kingpin dans Skylanders Imaginators. Et il a samplé FF8 dans la chanson Les Tocs. De l'importance du jeu vidéo dans la vie d'un artiste finalement pop culturel. Ça va jusque là, parce que c'est ma passion. Lundi 15 octobre 2018, on quitte les réseaux sociaux de Game One pour aller faire un tour du côté de ceux de Maître Gims. La star poste sur son Instagram une photo de l'équipe complète derrière Devil's Relics. Le public est enthousiaste mais aussi pensif, comme Zmeg11 qui demande pourquoi le héros n'est pas noir. Réponse de l'intéressé. Je comprends cette question, parce qu'on a beaucoup de noirs qui disaient manga. Et il y a toujours ce truc de noir, d'affirmation. Il y a toujours, entre guillemets, ce faux complexe d'infériorité, de se dire, voilà, les noirs, il faut mettre les noirs en avant. T'es un renoir, t'as réussi, machin, tu fais un manga, il faut que tu... Je voulais pas aller dans ce sens-là. Il y aura des Africains, il y aura des noirs, il y aura des Maghrébins. Il y a plein de surprises dans ce manga. Mais c'est pas la démarche. C'est pas ce que je voyais, c'est pas ce qu'on voyait. C'est pas un héros noir, machin, qui est là, qui va sauver le monde. Non, c'est bien au-delà d'une couleur de peau. Et vous, vous en pensez quoi ? On termine avec le kiff de Maître Gims, ou plutôt l'équif, car le monsieur n'est pas avare. Surtout, il lui a été difficile de choisir. Je kiffe tellement de choses. Dans le manga, en ce moment, j'attends l'attaque des Titans. Dans la musique, j'ai eu Eminem, le dernier Eminem, j'ai beaucoup aimé. Notamment le clash avec MKG, qui était dingue. On attend tous Game of Thrones dans les séries. La quotidienne, c'est déjà fini. On se retrouve dans une prochaine émission et sur les médias sociaux de Game One. Donnez vos feedbacks, on vous lit, on vous écoute, vous nous regardez. Le cœur dans la main, nous avançons à découvert. Le cœur dans la main, nous avançons à découvert.